Hello 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 c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 45 de la série Saint-Bernard et à l'épisode précédent on a développé un petit peu ces environs-ci, les exploitations fermières des plaines de Belmont et un petit quartier avec quelques résidences juste en face, ça forme un petit village sympa et ici on est en train de suivre de l'exportation agricole tranquille sur la route qui va vers Pervorange, traverse tout et finit pour pouvoir rejoindre l'autoroute ici. On a aussi continué de développer ce quartier-ci à Cyprès, le quartier des fleurs qui peut être considéré plutôt achevé maintenant. On a également ajouté quelques blocs à nouveau Cyprès donc ce quartier-ci avec un petit peu de haute densité, ça va, ça se développe bien, c'est pas mal, ça remplit et ça fait de ce côté-ci une bordure de ville à peu près correcte. Et comme je le disais, il y a d'autres endroits, ici on a rajouté aussi quelques petites choses, quelques résidences de ce côté-ci, on a aussi complété avec des bureaux ici dans ce triangle pour répondre à la demande un petit peu. Mais alors comme je le disais, on va peut-être travailler un petit peu plus ce qui est en bordure de ville justement, histoire d'avoir des bords moins nets parce qu'actuellement il y a certains endroits où les bords sont très nets, sont un peu abruptes. Par exemple ici, au bord des plaines de lierre, on est vraiment sur une ligne droite, une rue au-delà de laquelle il n'y a rien du tout. Il y a un autre endroit qui me dérange un petit peu, c'est par ici, Pervorange. Pervorange s'arrête du côté nouvelle Pervorange, s'arrête aussi de façon un peu brutale. Et il n'y a rien du tout de l'autre côté de l'autoroute. Et si on regarde au niveau territorial, on a bien beaucoup de place. Donc il y a encore du travail à faire aux bordures, il y a encore des développements qui sont possibles à faire aux bordures. Et aujourd'hui, on va faire ça. On va faire ça, on va travailler un petit peu les bords, on va rajouter les petites choses de ça et là, histoire que ce soit un petit peu plus organique, un petit peu plus vivant. Jusqu'ici, on a réussi à développer la ville dans cette optique là et ça s'est bien passé. On se retrouve avec quelque chose qui a l'air vivant justement, qui n'est pas complètement aligné, qui n'est pas un énorme grillage. On peut regarder d'ailleurs la disposition des routes. On a vraiment différents quartiers qui se sont développés les uns après les autres. Ok, il y a des axes principaux, normal. On a les grandes avenues qui traversent tout de part en part. Mais on n'est pas sur un immense grillage. Donc cet objectif là de ne pas s'enfermer dans la grille, ça s'est bien passé. Et maintenant, travaillons un petit peu les bordures de tout ça. On va peut-être commencer par ici. Et puis quand le jour se lèvera, on verra ce qui peut être fait sur cette colline ou en tout cas autour de cette colline. Ah ben d'ailleurs, il suffit que je le dise. Il suffit que je le dise pour qu'il arrive. Ok donc, comme je disais, on va développer quelque chose un peu ici autour. Je vais peut-être tirer de l'électricité le long de cette rue. Disons, cette distance là ou encore plus par là, peut-être par là même. On va désactiver tous les guides sauf la grille. On va se placer juste à l'extérieur de la zone où on peut construire. Comme ça, on ne sacrifiera rien du tout des possibilités de construction le long de cette route. Peut-être ici. Voilà. Là, ça devient un peu plus droit maintenant. On va faire ça. On va faire ça. On va ici plonger un peu pour contourner ce rocher. Et alors, on arrive ici à quelque chose d'un petit peu plus accidenté comme Terra. On a fait un petit lacet là pour redescendre de la colline. Alors le relief est peut-être pas flagrant comme ça, mais avec les courbes de niveau, ça se voit peut-être un peu mieux. Ça descend quand même pas mal. Là, bon énivelé. Et on peut commencer, oui, à mettre des choses par ici. Et au niveau des ressources, on pourrait mettre de l'industrie minière. On pourrait faire du forestier à proximité aussi. Mais c'est à peu près tout. Étant donné la situation actuelle de chômage, je ne vais pas mettre en industrie du tout. On va partir sur du pur résidentiel ici. Je vais mettre quelques petites zones résidentielles. Disons, de ce côté-là, la route. On essaie de ne pas trop m'approcher des pentes comme ça. Voilà, ici, je peux en mettre des un peu plus grandes. Faisons ça. Là, je peux en mettre des deux côtés de la route. Ici, on est quasiment plat. On peut mettre une grande maison là. Voilà. On va mettre là. Quelque chose comme ça. Un peu indégradé en sortant. Un peu plus de densité de maison dans le bas de la pente. Voilà. Alors, commençons par accélérer, voir ce qui s'installe dans ces conditions-là. La demande résidentielle est relativement élevée, donc ça devrait aller plutôt vite. Et effectivement, ça construit déjà. Ça, c'est bien. Nouvelle pas. Ça, c'est bien. Et évidemment, j'ai oublié d'amener de l'eau ici. Formidable ! Très très bien, du grand air ! Alors, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai envie de garder quand même ces certains grillages pour les canalisations d'eau, parce que c'est quand même plus simple à gérer à la longue. Donc, on va amener ça. Là, on est bien aligné. On va partir ici en angle droit. On va prendre le droit, j'ai dit. Merci ! Et là... Et alors ici... On va prolonger par là... On va faire ça. Et on va faire ça. Et là, on part un peu de l'autre côté pour être sûr de tout couvrir. La mesure pifométrique est extrêmement efficace aujourd'hui. Ok, maintenant qu'ils sont correctement équipés... Les choses se passent un petit peu mieux. Alors... Et là, ça se construit. Ça continue de monter de proche en proche. On va peut-être déjà rajouter quelques rues. En route. Afficher le relief. Et on va essayer d'ajouter quelques rues en collant au relief naturel. Et là, on va faire un petit peu de proche. On va faire un petit peu de proche. Voilà. On va faire un petit peu de proche. Ça, ça nous fait déjà quelque chose. Alors, ici aussi on peut faire ce genre de chose. On va faire ça. On va faire ça. On va faire des débuts de rues qui partent vers l'extérieur et ensuite on verra bien où ça nous mène. J'ai envie de maintenir ce rocher intact. Là je peux tourner et continuer par là. Voilà. Et alors ici dans le bas, on peut partir pour quelque chose d'un peu plus simple comme ça. Ok. Voilà qui est un début de pas mal. Est-ce que tout c'est couvert en eau, ça a l'air d'être le cas, oui. Et on va pouvoir mettre des zones à construire. On va peut-être mettre ici et ici des maisons pour faire la jonction électrique. Ici on va en mettre une. Voilà. Voilà. Remplissez, construisez. Ça, ça serait trop aligné. Ça ne me plaira pas. Tiens, on va en mettre une minuscule. 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 Si on va mettre une embout de rue, alors réparer ces zones là, et ici on peut mettre quelque chose, ici on peut mettre quelque chose. Sur la montée à l'intérieur, ouais, on va mettre ça, on va faire ça, allez-y. Et on a toujours un chômage qui est extrêmement bas, donc c'est un petit peu limite pour pouvoir rajouter des commerces ou des industries. Et ici, tout ce qui a été zoné au niveau industriel, ou presque. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est cette zone là ? Ça plutôt, ici aussi j'ai des zones qui sont un peu détruites, on va plutôt faire ce genre de choses. Je sais que je viens de dire qu'on a un peu limite au niveau possibilité de rajouter des industries, mais j'en mets quand même, c'est pas grave. Puisqu'on a aussi du résidentiel qui approche de ce côté-ci, donc là on devrait être bien. On a déjà d'ailleurs des premières améliorations. Ah non, celui-là il est en construction, on a un amélioration, j'ai rien dit. Et ça construit, ça remonte la pente. Très bien. Très très bien. Alors, par ici, à Belmont-Pleine, peut-être rajouter des choses, j'ai envie de rajouter, si on en rajoutait une, peut-être mettre quelque chose ici au coin, et là du coup si je veux allonger la route, c'est bon, ça ne retirera pas cette habitation-là. Et je ne pense pas avoir mis un parc à Belmont-Pleine, je n'ai pas mis de parc à Belmont-Pleine, effectivement, je vais mettre un, celui-là, le petit terrain de jeu, qui rentre pile poil là. Et le terrain est plat, je pense, par ici, donc ça va, ça, ça va très très bien. Ça rentre et ça s'insère. Ça, il faudra décorer, il faudra abondamment décorer, comme on est en campagne, mettre des arbres là-dedans, ça va vraiment bien donner. Alors, ça me fait évidemment des améliorations à cascade par ici. J'espère qu'on ne va pas complètement perdre l'esprit des lieux. Alors, ici, on va leur mettre un nom à cet endroit-là. Parc de Ghirland, euh, non, je ne pense pas. Ça, ça va être sur les roches. On va avoir un petit village ici et on aura certainement quelque chose ici de l'autre côté. Et là, j'ai un prestige de cimetière. C'est assez amusant d'ailleurs que sur certaines cartes, il y a des ruines comme ça. Avec un peu d'imagination, on peut les insérer dans le design de sa ville. ça demande un petit peu de plisser les yeux des fois. Alors, comme ça se construit, je vais pouvoir rajouter encore quelques petites parcelles par ici. Hop, ça c'est bien. On va faire un petit rectangulaire ici. Là, la porte est beaucoup trop forte. On n'y touche pas. Ici, au coin, c'est jouable. Mais pas plus loin. Là, on peut faire quelque chose. Et voilà, ça c'est pas mal. Là aussi, il faudra un peu abaisser le terrain. Mais ce ne sera pas grand chose. On commence à avoir un petit peu de trafic sur cette route. Tout doucement. Au coin, on peut voir un petit peu de trafic sur cette route. Tout ça se remplit, tout ça se remplit, et ça se construit, tout ça c'est bien. On va ajouter ça, je ne sais pas si ça sera assez proche pour faire la jonction électrique avec cette parcelle-ci, on verra bien. On va peut-être mettre des sentiers pour les piétons, piétons et vélos, avec une pente comme ça, il y aura forcément quelqu'un pour faire ça. Je suis encore verrouillé sur l'angle, c'est ça ? Ouais. Je voulais le faire en gravier. Voilà. Ça, ça va, c'est pas une pente abusée. Ici aussi, on va en faire un qui passe au travers de tout. Et... Peut-être par là, on va faire un petit quelque chose qui serpente. On va partir de plus loin, peut-être. Quelque chose comme ça. Voilà. Et puis quand on va décorer un petit peu, arborer un petit peu, ça s'insèrera très très bien. D'ailleurs, je vais noter que je dois décorer toutes ces choses-là. Ce sont des choses que je ferai hors caméra. Je sais que je suis en train d'accumuler pas mal de choses à faire hors caméra. Mais ça sera fait. Ça sera fait. Je n'oublie pas. Donc là, j'en ai un. Il me faudrait un passage par ici. Ici, on va en avoir un. Je crois que c'est suffisant pour le genre de petite communauté qu'on a ici. Peut-être rajouter quelques maisons le long de la route. Ici, on peut mettre quelque chose. Quelque chose de grand. Ça aussi. Il y a pas de raison que ça s'étale pas un petit peu. D'ailleurs, on peut étaler aussi en venant de là. Là, j'ai fait quelques commerces. Enfin, j'ai encore très bas. On va rajouter quelques habitations. Ici, on va mettre quelque chose. Hop. Du coup, quelque chose là. On va essayer de mettre des choses des deux côtés de la route. Et ça ferait une espèce de transition entre les deux. C'est parti. 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 Allons-y gaiement. Ici aussi, je vais avoir des problèmes là-dessus. Donc là aussi, allons-y gaiement, connectons tout. Et ça s'installe là. Ça vient, ça s'installe, ça se pose. On va mettre des gens juste ici en face de l'école. Hop, comme ça. Et puis ça, ça me fera une percelle que je pourrai remplir encore après. D'ailleurs, ici, c'est quelque chose que je peux faire maintenant. On va faire ça. Et ici aussi, au coin, je peux mettre quelque chose. Voilà qui est pas mal. 100 000 habitants. On est en baisse de population parce qu'il y a plus de décès que de naissance et pas assez d'immigration. C'est une phase, ça va passer. Par contre, j'ai un abandon industriel ici. Est-ce que j'en ai d'autres ? C'était déjà un petit peu limite au niveau de l'offre de main d'oeuvre. Mais si, en plus, la population baisse, forcément, ça se fait ressentir. Bien. Ça a l'air d'aller. Ok. Ça va. Évidemment, il suffit que je le dise. La baisse de population se calme. Ça va peut-être repartir à la hausse bientôt. Et alors ici, j'ai un peu le sentiment que si je rajoute une maison quelque part par ici, ça me ferait la jonction électrique. On va mettre ça. On va mettre ça. J'espère qu'il construise vite. On va mettre ça. Allez, venez en studio. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que celle-ci suffit ? Ouais. C'est bon. Je vais pouvoir supprimer cette ligne électrique. Faut revoir les pylônes. Vous aimez bien. Ah, c'est bien. Je vais remettre quelques piétons ici. Personne sur les sentiers. Mais bon, avec une population aussi basse, c'est un peu difficile à voir. C'est un peu difficile d'évaluer l'efficacité de ces choses. C'est bien. Ça s'est rempli. On peut continuer. On peut continuer de remplir. Là, c'est bon. Ici, c'est relativement plat. On va mettre quelque chose ici, là. Quelque chose là. Et on va peut-être faire une autre route. Là, sur le dessus de la colline. Alors, route, ça. Prendre le relief. Et on va peut-être partir d'ici. Et on va peut-être partir d'ici. On va y aller mollo. Pas monter, mais lentement. Ça. Par ici. Et c'est de rester à ce niveau. Parce que ici, j'ai un peu moins de relief. La pente est moins forte. Ça serait tout à fait normal. Ça serait tout à fait normal. D'installer une route par là. Voilà. Ce rocher là, il va dégager. Ok. Il y en faudrait certainement une entre les deux. Qui va se relier à celle-ci. Ok. Et alors, quelque part par ici, peut-être. Peut-être ici, on va faire un petit lasser. Et là, on va connecter directement en fait. Et ça, ça a l'air d'aller. Ça choque pas trop. Ok. Maintenant que j'ai cette route. On va adapter un petit peu nos canalisations pour couvrir tout ça. Ça, c'était pas dans la ligne avant. Merci, il est verrouillé. Ok, le pifomètre fonctionne encore. Peut-être aller plus loin avec ça. Ça, ça va. Et alors, ceci du coup. Ça s'agrandit. Ça va aussi englober tout ça. Et on va pouvoir zoner tout. Alors peut-être qu'on va leur mettre quelques petits équipements, parce qu'on est déjà à quoi comme population là-dedans ? 327 habitants. Ça va certainement doubler quand on aura rempli tout ça. On va trouver un endroit un peu plus plat. On va leur mettre une école, ou une école primaire. Par exemple là. Ok, le terrain n'a pas été trop détruit. Il leur faudrait aussi des pompiers, quelque part aussi, où le terrain n'est pas trop difficile à travailler. Ils ont là-haut. Ah, mais là c'est la route qui n'est pas d'accord. Et de l'autre côté, encore moins. Les routes courbes, c'est joli, mais c'est pas toujours facile à utiliser par la suite. Il va peut-être falloir s'installer plus bas. On va s'installer plus bas. On va les mettre ici alors. Voilà. On va tirer une ligne électrique temporaire. Qui va traverser tout ça. Comme c'est temporaire, on s'en fout. L'idée c'est juste d'amener l'électricité là-haut. Et puis on va mettre des habitations sur le dessus. On essaie aussi de ne pas trop choquer par rapport au relief existant. Voilà, par exemple ça, c'est bien plat. Ça peut être entièrement occupé. Ici aussi. Et après tout, s'il y a des rues, c'est parce qu'on voulait mettre des constructions le long de ces rues. On va faire ça et puis ça. Donc dans ce genre d'endroit, il faut toujours éviter d'avoir des choses qui ont l'air alignées ou planifiées. Donc varier les formes, c'est un bon moyen. Varier les dimensions, c'est un bon moyen aussi. Alors on va mettre aussi. On va mettre aussi les sentiers. Parce que d'office, ça, ça vient là. Et ici, d'office, ça fait ça. On devrait avoir le même genre de raccourcis quelque part par ici. Quelque chose qui va partir en oblique ici. Ouais, pas trop mal. Une maison là. Une grande ici. Venez, installez-vous. Évidemment, de nu, on voit moins bien le relief, mais... Nous sommes équipés. Hop. Hop. Là. Ok. Et alors, cette rue-ci. Ça, ça tourne. On va mettre quelque chose là. Si on va mettre des petites maisons qui sont adossées à la colline. Avec du bol dedans. Et on aurait une qui est bleue. Oui. Pas trop mal. Ici, à l'extérieur, je peux peut-être me permettre de rajouter deux ou trois choses ici. Comme la pente est assez basse. On va faire un genre de deuxième centre du village. Je peux pas jusque là. Je peux pas jusque là. Ok. Voyons l'esthétique de la chose. Parce que j'ai un véhicule qui va par là. Ouais. Tu vas où ? Toi, tu vas dans le bas. Profiter pour voir un peu à quoi ça ressemble. Effectivement, ça mérite de la décoration. Pour un peu mieux insérer ces maisons dans le décor. Voilà. Je secoue le curseur et je perds le véhicule. On devrait peut-être faire quelque chose avec ces rochers. Pour l'instant, ils sont là. Ils restent. Ils seront aussi certainement un peu mieux insérés dans la décoration des lieux. Et bien, si on continue la route en montant. Ça monte, ça monte, ça monte. La vue n'est pas entièrement dégueulasse déjà à cette hauteur-ci. Et alors ici, on a la route qui contourne toute la colline. Et la partie haute du village. Oui, qui a aussi une vue qui n'est pas dégueulasse. Avec les lumières de la ville au loin. Petite vue sur le lac. Un bel orage en cours. Et avec tout ça, je pense que j'ai déjà assez de construction pour pouvoir supprimer les lignes temporaires d'électricité. Et c'est le cas. Ça peut s'en aller. On revient à de la nature sauvage par ici. Nature sauvage et une tour de guet de pompiers. Voilà. Bien ! Allez, nettoyons un petit peu les abandons industriels, hop, on va, on va, on va, la population est de nouveau à la hausse, ça va se résorber, et dans l'immédiat, c'est plus propre, et ça retire l'effet négatif sur la valeur du terrain. Ok, là, on est bon. Je devrais arrêter de dire, parce qu'à chaque fois, il y en a deux, trois nouveaux qui pop. De ce côté-ci, on est bien. De ce côté-ci, j'ai envie aussi de rajouter quelques habitations. Par exemple, comme ici, c'est la fin de l'avenue, ça serait pas mal que ça parte aussi, qu'il y ait aussi une rue qui parte par là. Il fasse quelque chose comme ça, et puis une boucle. Et puis on va rejoindre la rue ici. Là, comme ça. Et on va pouvoir remplir un petit peu, parce que là aussi, le terrain n'est pas abominable. On va avoir ça. On est ici. On est là. Ok, on va éviter de faire quelque chose de trop dense au niveau des routes. Ici, en fait, j'ai un échangeur autoroutier que j'ai pas envie de toucher. On va peut-être mettre à jour l'autoroute pour qu'elle ait aussi des barrières à son. On va faire ça sur tout le territoire de la ville, jusqu'à la limite. Donc, de l'autre côté de la limite, ça nous concerne pas. Mais, ici, oui. Ça, ça va être construit. Et alors, on va rajouter une rue quelque part ici. Voilà, qui va rejoindre celle-là. Ok, au niveau des rues, ça a l'heure d'aller. Et puis, on va mettre quelques zones là-dedans pour amener la population. À la cool. Alors, ça, ça disparaît. Ça, ça disparaît. Ça, ça disparaît. On va pouvoir mettre des grandes habitations par ici. Alors, là, non. Et alors, à l'intérieur, on verra bien si on va mettre, je sais pas, un petit sentier de parc. Quelque chose de ce genre. Que... Ça. Et je suppose que là aussi, ça va s'installer assez vite. Et, une fois de plus, j'ai oublié de mettre des tuyaux. J'ai vraiment un problème avec l'eau. Ah, c'est pas le même angle. Saloperie ! Aller, remplir ça. Ok. On peut relancer la simulation et on peut, de nouveau, leur dire de s'installer. Venez, venez. Alors, sur cette rue-ci, sur le dessus, là, on peut construire. Là aussi. Quelque chose comme ça. Ça, ça dépend de ce qu'ils sont un peu exagérés. Par contre, là, on peut. Peut-être pas une aussi grande. Ici. Ça, ça va. Ici aussi, c'est une pente qui est raisonnable. On va essayer de, toujours dans ces endroits-ci, faire en fonction du terrain. Alors, là, j'arrive sur la route, au loin, donc, on peut s'écarter, espacer les maisons. Peut-être les rendre plus petites aussi. Ça devrait être bien. On va mettre une ici pour faire la transition électrique. Alors, de ce côté-ci, je peux avoir quelque chose de tout petit. Et en face, je peux avoir quelque chose de moins petit. Si on va en mettre une, deux. Et puis ça, ça peut faire un petit lotissement sympa. OK. Cette rue-ci, ça va. Celle-ci, allons-y. Allons-y gaiement. De ce côté-ci, sur le trottoir de droite, je peux y aller franchement. Pour le trottoir de gauche, un peu moins. Pour le trottoir de gauche, je peux mettre quelque chose là. Au-delà, ça devient un peu scabreux. On va encore mettre quelque chose ici. On va en mettre une autre petite là. Et ici, j'ai de la place. Ici, il y a de la place, c'est de l'espace. On va mettre des grandes habitations de bord. Et cette route-ci continue jusqu'à la limite. Bien. Est-ce que je pourrais mettre de l'industrie forestière par ici un moment ? Et il s'avère que oui. OK, donc cette route doit pouvoir continuer vers de l'industrie forestière par ici. Ça lui donnerait une raison d'être. Je vais noter ça. Puisque pour l'instant, on a encore une population trop basse pour pouvoir se permettre de rajouter du travail. Alors, ça construit, ça s'installe. OK. Ici. Là aussi, on est sur une séparation un peu abrupte parce que j'ai rien mis de ce côté-ci la route. Ça, c'est un peu un problème. On va mettre quelques maisons de ce côté-ci la route. Aussi pour avoir une transition sympa. Parce qu'après tout, que ce soit autant construit d'un côté la route mais pas de l'autre, c'est légèrement aberrant. Donc, on va se mettre. Ça doit pas remplir toute la route mais de quoi faire. La demande résidentielle diminue petit à petit. Ici, je peux en rajouter aussi. Surtout que j'ai des... J'ai des zones qui ont été un petit peu charcutées par des changements de route, on dirait. J'avoue, je m'en souviens pas. Oups. On va voir quelqu'un là aussi. Allez-y. J'ai des zones qui ont été un peu plus loin. C'est quoi la zone ne va pas jusqu'à 3 heures ici. Hop. Et là on peut remplir. Là on est déjà suffisamment dans le centre de Père Blanche pour franchement remplir. même s'il y a encore des endroits où il y a beaucoup d'espace. Pour l'exemple là, on va faire ça. Gros gros trafic à la gare. Le chemin de fer c'est vraiment quelque chose qui va rester en place quand on va refaire les transports en commun ici. Comme c'est très populaire. Ok. Alors, ils sont lancés quelques abandons. La population remonte. On est de nouveau au-dessus. 200 000. Ça c'est bien. Alors ici, qu'est-ce que je vois ? On dit que la valeur du terrain n'est pas assez élevée. La valeur foncière trop basse. Eh bien tu sais quoi ? On va tricher un petit peu. On va mettre quelque chose de service. Juste là. Et ça devrait te satisfaire sous peu. Oui. Non. Peut-être. Oui. Non. Peut-être. Un petit terrain de joueur. Ah, là-dedans ça ne rentre pas. Par contre ici. Et avec ça, la valeur du terrain augmente. Et commence le petit carillon des mises à jour. de la valeur du terrain augmente. Donc ça, c'est de ce côté-ci. Voilà. C'est satisfait. C'est content. C'est en train d'améliorer. Et de ce côté-ci, ça ne s'est pas encore rempli. En train de se remplir. Mais ça ne s'est pas encore rempli. Entre-temps, la demande résidentielle est très très basse. Ça va certainement prendre un peu de temps à se remplir par ici. Mais au niveau de l'aspect, je pense qu'une fois que ça sera rempli, ça sera très bien. Ça sera sur quelque chose de bern. Ceux qui habitent ici, juste à côté de l'autoroute, j'espère qu'ils sont patients. Ça aussi, c'est le genre de chose qui sera décoré dans le moment. Ok. Et ça serait bien que tous ces gens s'installent. Parce que oui, je suis encore... Une situation un petit peu délicate. En matière de main-d'oeuvre. Attends. Attends. Parce que c'est vraiment des industries agricoles, ça. C'est dans la zone. Donc oui. Bien. Donc on est à presque une heure. Ça fait pas grand chose d'effectuer. Mais ce genre de chose, ça prend toujours un petit peu de temps. Donc aujourd'hui, ce qui a été fait, on a un peu travaillé aux bordures de... Aux bordures de la ville. Avoir des bordures moins nettes par ici, en rajoutant des maisons. On a fait... Une transition... Le long de... Le long de la route. Avec quelques maisons isolées. Qui vont certainement être isolées un petit peu plus. Quand on va rajouter des arbres, des choses comme ça par ici. Ce petit patelin de sous les roches. Je voulais faire quelque chose avec cette colline. Et... Ouais. C'est pas mal. C'est pas trop mal. Ça peut s'améliorer, mais comme début, c'est pas trop mal. Ensuite, quand on continue la route, on arrive sur Pervenche. Sur... Nouvelle Pervenche d'ailleurs, de ce côté-ci. Et là aussi, la route a été un peu étoffée. Et on a des zones à construire de ce côté-ci. Qui font aussi une bonne transition... Vers Pervenche même. Qui est forcément quelque chose de plus dense. Même si Pervenche reste... Principalement du... De résidentiel de base densité. Donc... C'est pas grand grand chose. C'est quand on s'approche un peu plus du lac que... Que ça devient dense. Et ça devient des gros immeubles. Voilà. En tout cas, c'était l'épisode 45 de la série Saint-Bernard. Un petit peu de bordure. Euh... Moi, je vous dis... Après-demain, vendredi 17h30, on va continuer ce genre de... Ce genre de travaux au bord. Histoire de pouvoir s'approcher de plus en plus du stade où on dirait que la ville est faite. Bon, en tout cas, au niveau de sa grande structure, elle sera terminée. D'ici là, je vais peut-être essayer de libérer du temps pour faire ces choses que j'avais promis hors caméra. Donc tout ce qui est activité de... De décoration. Mais, bon. Je préfère ne rien promettre. Et euh... Et rester sur la certitude. La certitude qui est que bah... Après-demain, 17h30, une heure de City Skylines. Toujours ça en mode. Toujours en vanilla. Et toujours avec tous les DLC. Voilà. Ça, c'est le vrai jeu. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi le direct. Ça, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui veulent... Qui veulent rattraper les épisodes précédents. Euh... Il y a un lien vers ma chaîne YouTube. Euh... Dans la description de la page Twitch. Et un lien direct vers la playlist des épisodes précédents. Dans la description des vidéos. Sur Twitch. Euh... D'ailleurs, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, on a dépassé les mille vues. Sur ces archives YouTube. C'est peut-être pas grand chose comme ça. Mais euh... Ça aussi, ça fait plaisir. Tant qu'à faire. Merci beaucoup. Et... A tout bonjour. A tout bonjour. Tape. Au revoir. 張